salut à toi bienvenue dans ce format court on parle aujourd'hui de congruence et on commence bien sûr par la définition qu'est ce que des entiers congruent à n pour ça on a besoin d'un entier naturel n toujours supérieur ou égal à 2 et donc deux entiers relatifs a et b et on dit que a et b sont congruent modulo n lorsque a et b ont le même reste dans la division par n donc on va être obligé de faire des petites divisions euclidienne rapide si vous trouvez le même reste quand vous divisez a par n et puis b par n vous pourrez dire que a et b dit pas qu'ils se ressemblent mais ce point commun là ce même reste on dit qu'ils sont congruent modulo n et ça s'écrit à avec trois bars un signe égal un peu un peu étendu donc a congruent à b et n'écrit mode n derrière ou alors a congruent à b avec un n entre parenthèses ou encore a congruent à b avec un n entre crochets et c'est la notion que moi je vais utiliser alors exemple 57 c'est congruent à 15 modulo 7 pourquoi même parce que quand vous faites 57 divisé par 7 ou alors 15 divisé par 7 on est bien sûr pas le même quotient mais vous avez le même reste 1 je vais vérifier 41 également congruent à moins 4 modulo 9 41 c'est 9 fois 4 plus 5 reste 5 et moins 4 c'est 9 fois moins 1 plus 5 aussi donc même même reste là on parle de congruence quelques petites remarques un nombre est toujours congrue à son reste dans la division euclidienne par n 2019 par exemple c'est congrue à 9 modulo 10 pourquoi je vous laisse écrire la petite division quand on fait 2019 divisé par 10 toujours le nombre entre crochets et bien ça fait assez rapidement un quotient 201 ce qui donne 2010 reste 9 le reste c'est 9 et bien le nombre à le dividende va être congrue au reste modulo n c'est à dire le diviseur 17 pareil un 17 c'est congrue à 1 modulo 4 pourquoi parce que 17 divisé par 4 4 x 4 fait 16 il reste 1 1 c'est bien le reste de la division euclidienne de 17 par 4 donc ça c'est une remarque vraiment importante autrement la congruence permet aussi de parler de parité quand vous avez x un nombre pair nombre entier pair et bien x est congrue à 0 modulo 2 je vous laisse faire quelques exemples et x impaire si et seulement si x est congrue cette fois ci à 1 modulo 2 logique on va diviser par 2 quand c'est pair ça tombe juste quand c'est impair et assure n est un diviseur de à si et seulement si a et congrue à 0 modulo n la pas de reste donc trois remarques vraiment importante j'insiste quelques propriétés maintenant la congruence c'est ce qu'on appelle une relation d'équivalence très important en maths comme notion la première fois que vous voyez ce genre de choses alors qu'est ce que ça veut dire une relation d'équivalence c'est dire que pour tout entier à bsc on a trois choses trois critères importants de la réflexivité de la symétrie et de la transitivité alors la réflexivité déjà c'est le fait que a est congrue à a modulo n paris logique la symétrie c'est dire que quand a est congrue à b modulo n ça veut aussi dire que b congrue à a modulo n et quand a est congrue à b modulo n et que b congrue à c modulo n il y a la transitivité c'est à dire transmission de l'information à le premier va être congrue à c dernier modulo n quand vous rassemblez ces trois critères vous avez ce qu'on appelle une relation d'équivalence et donc suite à cette propriété on va poser quelque chose d'importance c'est un théorème fondamental sur les multiples si vous avez un n entier supérieur ou égal à 2 toujours 1 et de nombre relatifs a et b ça veut dire quoi que a est congrue à b modulo n c'est équivalent à a moins b congrue à 0 modulo n c'est souvent plus simple de travailler sur une différence et de tenter de chercher un reste nul puisque je vous rappelle référence à la remarque précédente que a moins b congrue à 0 modulo n ça veut dire que n est un diviseur de 1 moins b ou alors à moins b multiple de n comme vous le sentez donc théorème important et je finis par la notion de compatibilité toujours même contrainte donc n toujours naturel supérieur ou égal à 2 et 4 nombre entier relatif abcd a congrue à b modulo n et c congrue à des modulo n et bien la relation de congruence on dit qu'elle est compatible ça veut dire quoi compatible préciser toujours avec quoi les compatibles avec l'addition la soustraction ce qui est sensiblement pareil la multiplication et les puissances alors l'addition déjà dès que vous avez les deux congruences qui sont présentés dans la consigne vous avez aussi a plus c congrue à b plus des modulo n soustraction bien sûr vous avez à moins c congrue à b moins des modulo n le produit vous avez à fois c congrue à b fois des modulo n et les puissances si vous prenez un cas quelconque naturel vous avez à puissance k congrue à b puissance k modulo n exemple partons de 22 congrue à 1 modulo n je vous laisse faire la division 22 divisé par 7 7 x 3 à 21 plus 1 1 c'est le reste donc 22 et bien congrue à 1 modulo 7 et 37 congrue à 2 modulo 7 là je vous laisse vraiment la poser et donc partant de ces deux consignes et bien si je fais l'addition 22 plus 37 ça fait 59 1 plus 2 ça fait 3 donc j'ai 59 congrue à 3 modulo 7 encore une fois je vous laisse vérifier ça fonctionne bien si je fais 22 x 37 ça doit faire 814 1 x 2 ça fait 2 par 814 et congrue à 2 modulo 7 et si je passe à la puissance de 3 37 37 puissance 3 ça va être congrue à 2 puissance 3 modulo 7 c'est à dire 37 puissance 3 congrue à 8 2 puissance 3 ça fait 8 8 modulo 7 et 8 modulo 7 c'est pareil que 1 modulo 7 il faut vraiment comprendre que cette congruence ce mode modulo c'est une façon cyclique de retomber sur ses pas au niveau des restes remarque finale il n'y a pas de compatibilité avec la division et la racine carré ce qui signifie que dès que vous avez une congruence n'est pas du tout une égalité c'est plus faible qu'une égalité il elle en a certaines caractéristiques la compatibilité avec certaines opérations mais pas toutes alors contre exemple justement si vous prenez 44 congrue à 8 modulo 6 encore une fois à vous de vérifier si vous divisez tout par quatre on devrait avoir 11 congrue à 2 modulo 6 or ça ne marche pas allez à bientôt